on fait ce live pourquoi déjà d'une parce que j'avais envie de faire un live et j'avais pas envie de faire un tuto concrètement parce que c'est beaucoup plus parlant donc dans l'idée les personnes qui ont envie de créer tout ce qui est email marketing qui ont envie de créer une séquence d'email via des tags bien précis des choses comme ça en fait je vais vous apprendre à ajouter les tags sur votre site cheetah donc sur l'éditeur de sites web et ils vont se mettre automatiquement sur votre liste d'email abonnés ok en fait là sur ce live là je vais vous apprendre à faire ça c'est une page de capture classique c'est on crée la page de capture on crée la liste d'email on relit les deux quand la personne s'inscrit dessus elle se met dans la liste d'email et voilà ce qu'on va faire on va faire ça page de capture liste d'email mais la différence c'est quand les personnes vont s'inscrire où elles vont aller sur une page précise ou une autre page il va avoir un tag qu'on aura décidé donc un nom voilà par exemple confirmation d'email téléchargement ou ou autre c'est nous qu'elles ont décidé et grâce à ça après par la suite vous pourrez les utiliser pour envoyer des séquences d'email spécifiques suivant les tags c'est à dire je veux envoyer une séquence d'email au tag pas par exemple je mais je veux pas l'envoyer au tag b et c voyez ok ça sert à ça les tags ça permet de pouvoir segmenter beaucoup plus à tout ce qui est liste d'email et ça permet de bas en haut de classer un petit peu les gens et de pouvoir les répertorier beaucoup plus facilement ok donc ce qu'on va faire sur tout ce qui est création de page de capture je vais quand même aller assez vite donc pourquoi je vais pas je vais pas faire le design et machin parce que ça sert à rien vous voulez savoir faire ça dans la formation vous avez une formation je vous apprends à créer une page de capture en 15 minutes donc là concrètement il n'y a pas besoin de vous montrer comment on fait voilà donc là je vais aller assez vite dessus et on va s'attarder un petit peu plus sur la création de tags où est ce qu'il faut aller où est ce qu'on va trouver tout si vous allez voir c'est un tout petit peu technique mais quand vous avez compris le principe après vous pouvez l'appliquer sur tous vos pages de quelqu'un avec la liste d'abonnés avec une liste d'email vous pourrez faire après facilement vous allez voir c'est très très simple ok donc la première chose à faire on va créer une page de capture donc la page de capture donc on va dans constructeur de site web on va faire créer un site web on va prendre de créer un site web ici on va prendre une page blanche pour que ça soit beaucoup plus simple donc ici on prend vierge pour modèle blanc et on sélectionne et on enregistre donc Jean-Michel a l'habitude généralement tous les lives commencent comme ça généralement donc ici ce que je vais faire hop on passe ça on s'en fout ce que je vais faire c'est que je vais renommer les pages pour que ça soit beaucoup plus facile à comprendre et à retrouver donc là dans paramètres ici je vais marquer inscription là je copie ça pour gagner du temps le titre de la page inscription et l'url de ma page ça sera inscription j'enregistre donc là j'ai ma page inscription pour gagner du temps quand on crée les produits juste comme ça on duplique là je vais juste créer la page ça ira tout aussi vite donc là on a la page en attente d'inscription en attente de confirmation juste faire comme ça en attente confirmation donc cette page là pour ceux qui ne connaissent pas peut-être toi david alexandre toi Jean-Michel je pense que maintenant tu sais en attente de confirmation c'est l'email marketing ça marche comme ça la personne s'inscrit elle est redirigée sur une page qu'on a créé c'est à dire celle ci en disant allez va voir ton email va valider ton email pour avoir accès à l'ebook par exemple à télécharger donc la page en attente de confirmation c'est la page va vérifier ton email en attente et ici on met un titre et on enregistre donc la deuxième page et la troisième page bas la page par exemple on va l'appeler ebook là où on va télécharger l'ebook donc une page ici on va l'appeler ebook on copie et on l'appelle ebook ça peut être ebook ça peut être une page qui redirige vers un webinaire une page qui redirige vers un produit à télécharger un template à télécharger une formation ce qu'on veut ok mais la base c'est comme ça email marketing il faut au moins trois pages pour que ça fonctionne ok donc là on a nos trois pages ce que je vais faire c'est que ici je vais la renommer et je vais mettre en attente de confirmation pour qu'on puisse bien comprendre ceci les trois pages se ressemblent on va rien comprendre je décale ça donc ici ajouter un panneau je sélectionne un panneau blanc là je prends le texte et on va appeler ça en attente pour bien comprendre voilà où est ce qu'on est dans le processus donc en attente ici j'enregistre donc là je vais vite ok mais comme le live est enregistré pour y revoir derrière pour vous rappeler comment on fait tout ça donc en attente de confirmation et là je vais sur la page ebook et je fais enregistrer encore donc ça enregistre au cas où si on n'est pas enregistré et ici donc là on va dire c'est la page ebook donc sur notre page ebook on va donner le contenu pour laquelle la personne s'est inscrit sur cette page là donc pour lequel la personne a donné son email donc là on va mettre ebook voilà généralement il ya un bouton ici qui permet de télécharger ebook donc là on lit un ebook donc là on enregistre la page de capture design texte en plus machin le texte de vente et tout c'est fini c'est créé ça c'est fait maintenant on va aller dans l'e-mail marketing donc là j'ai enregistré voilà par contre sur la première page on va rajouter l'e-mail marketing dessus bien sûr qu'il faut que la personne s'inscrive et je ne mets pas tout de suite parce que je vais d'abord créer ma liste d'e-mails avant comme ça s'évitera de faire revenir repartir revenir repartir on va dans l'auto répondeur ici et ici on va créer une nouvelle liste donc on peut créer une nouvelle liste ici soit en passant par le workflow ou soit en passant juste ici sur liste d'abonnés donc là on va l'appeler des mots tag comme ça ce sera plus parlant des mots tag on copie ici bien sûr après on met une description si on veut retrouver plus facilement notre liste d'abonnés et tout voilà et là on passe les détails continuer même principe vous voulez savoir comment on crée une liste d'abonnés mais savoir comment comment créer une séquence d'e-mails comme ça tout est dans la formation déjà on passe dessus par contre j'ai pas expliqué comment on faisait pour ajouter les tags ou des trucs comme ça donc pour le moment est-ce que c'est bon tout le monde a compris il n'y a rien de bien compliqué voilà voilà mais tu connais en tout cas voilà attend tu vois comment on fait avec builderone donc là on laisse le double on laisse le double team et pour avoir une liste propre et on fait suivant donc là notre liste à les valider on rajoute le champ prénom et on rajoute le champ rgpd pour être en règle au niveau des normes européennes et rien de bien compliqué là ici on voit pas apparaître le champ prénom c'est normal parce que on l'a pas encore pris en compte en enregistrant là si j'enregistre et que je retourne ici dans le champ on peut voir que maintenant la rgpd ici elle est ajoutée et ici le prénom est ajouté donc prénom nom après on choisit ce qu'on veut mettre là on va mettre prénom ici on laisse bien fname et on met bien requis oui pour que ça soit obligatoire de remplir après ici avec les petites erreurs de traduction on enlève ça pour sa face propre et on met un petit espace et ça marche très très bien en requis rgpd oui on enregistre donc là vous avez vu on a ça fait quoi ça fait cinq minutes de live et on a déjà quasiment fait 80% du boulot je vous le dis vraiment donc on a fait ça et voilà bon boum là on a paramétré notre liste d'abonnés elle est créée elle existe donc maintenant on va revenir ici sur le cheetah parce que j'ai le truc du live qui se met dessus donc ça c'est pas super pratique voilà ici et on va aller sur notre page inscription donc on va rajouter l'e-mail marketing forme un petit peu ça rame un peu à donc là ici on a notre texte d'accroche on a notre texte de vente machin télécharge mon ebook avec notre joli mon cup et tout ce qui va avec et on va rajouter donc l'e-mail marketing pour rajouter l'e-mail marketing on va ici d'en ajouter éléments et on descend il faut pas le rater c'est formulaire d'e-mail marketing pas formulaire de contact formulaire de contact c'est pour pouvoir envoyer l'e-mail directement à la personne automatiquement sans passer par l'autorépondeur email marketing c'est avec l'autorépondeur on prend le premier qui arrive on est ici on voit apparaître toutes nos listes d'abonnés qui existent la liste d'abonnés qu'on a créé pourquoi je l'écris avant d'installer comme ça on n'a plus qu'à sélectionner directement on aurait pu la créer aussi en même temps ici on mais moi j'aime bien faire comme ça donc des motards qu'on enregistre et là les champs ici pour ceux qui n'ont pas l'habitude on va marquer email on va marquer prénom si on va avoir prénom au dessus de l'e-mail et tout ça ça se règle dans l'ordre de tri là où j'ai rajouté prénom à la place de first name là où j'ai dit requis c'est à ce endroit et ici la rgpd on la voit bien apparaître juste là si on veut modifier les champs pour modifier les champs email prénom c'est dans mailing boss c'est ici qu'on modifie les champs c'est là où on peut changer le texte qui est noté je reviens ici donc là on a notre email marketing ça c'est cool on enregistre et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet au niveau de comment ajouter les tags pour séquencer ou les listes d'e-mails avec les différents tags donc là ça c'est cool c'est sympa on l'a fait normalement on a plus besoin de revenir dessus donc ça je vais le fermer maintenant on va devoir travailler ici et sur mailing boss en même temps donc la première chose à faire ça va être de revenir donc sur mailing boss dans l'autorépondeur donc là on soit sur la page le normal ou qu'on soit ici ça change rien vous voyez je peux revenir ici au début voilà lâché au début ça change rien il faut aller ici dans les trois petites barres il faut aller dans intégration ici vous pouvez voir que j'ai déjà créé des tags pour différents sites vous voyez formation gratuit cheetah machin ça c'est des tags que moi j'ai déjà créé là vous allez avoir une clé d'intégration c'est la clé d'intégration de l'autorépondeur a ajouté à un endroit bien précis donc là vous copiez le jeton juste là hop je vais vous décaler ici ce sera plus pratique et on va retourner dans le cheetah et on va ajouter cette clé d'intégration dans toutes les pages où on souhaite rajouter un tag ok à savoir que sur la page d'inscription sur la page d'inscription la première page normalement vous n'avez pas besoin d'ajouter un tag parce que le tag en fait c'est la personne qui est inscrite elle est inscrite déjà donc normalement il n'y a pas besoin de mettre un tag donc ici trois petits points on va quand même rajouter la clé d'intégration paramètres et ici c'est écrit quoi clé d'intégration c'est écrit dessus on colle et on enregistre donc ici après en attente de confirmation les trois petits points paramètres donc là ce que je compte c'est vraiment une partie avancée dans l'e-mail marketing avec builder ok donc si déjà vous faites ça déjà c'est très bien clé d'intégration on est là on enregistre bien pensé à enregistrer à chaque fois et ici ebook paramètres et d'intégration et on enregistre au moment lui c'est il faut le savoir il faut savoir où le trouver voilà ok voilà c'est très simple à qu'à partir du moment où tu sais à partir du moment maintenant tu le sais maintenant tu peux l'appliquer sur tous tes sites ok donc là ici on a donc qu'est ce qu'on en fait ça sert à quoi ça veut dire que on veut récupérer des données en gros on dit qu'on veut récupérer des données pour notre email marketing pour notre liste d'abonnés sur ce site là et sur la clé d'intégration la clé d'intégration elle peut servir par exemple aussi pour des personnes qui veulent utiliser wordpress par exemple et utiliser l'email marketing de builderone la clé d'intégration elle sert à ça aussi ok donc maintenant on retourne ici donc dans mailing boss et on va faire ajouter une règle juste là ajouter une règle on clique dessus donc la règle c'est quoi c'est en gros on va créer des tags on va créer des tags qui vont apparaître après dans la liste d'abonnés donc ici dans référence on va donner un nom pour pouvoir retrouver facilement pour savoir à quoi correspond ce tag là donc par exemple si tu avais un site précis tu mets la référence du site voilà le site je parle par exemple le site xyz avec en marquant en attente pour savoir que c'est le site xyz c'est xyz pour en attente mais là pour l'exemple je vais marquer attente voilà après ici on va définir le temps à partir de combien de temps on veut que le tag s'installe directement dessus des fois ça peut être intéressant de dire ben voilà la personne elle est restée 15 minutes sur mon site ça veut dire qu'elle a lu tout mon pitch de vente par exemple donc à partir de ce moment là boum je vais lui mettre un tag ça veut dire hop elle a lu tout mon site un exemple ok nous on va dire on veut que le tag soit appliqué directement tout de suite à partir de à partir dès partir qu'elle arrive sur la page partir du moment où elle arrive sur la page je veux lui mettre un tag on choisit la liste d'abonnés à quelle liste d'abonnés on veut que ce tag soit associé et en termes d'action et ben qu'est ce qu'on veut on veut insérer une nouvelle valeur de tag on clique dessus et là on va dire quels tags on souhaite appliquer donc pour l'exemple je vais reprendre exactement le même mot qui est marqué ici dans référence mais pas obligé on peut mettre ce qu'on veut en gros quels tags on veut se rappeler pour ça donc là on va l'appeler sa attente et on enregistre la règle donc là on voit bien référence attente démo tag dans la liste démo tag ok et le tag c'est le tag qu'on aura créé nous même après par la suite on peut toujours le modifier et on peut s'en servir pour l'intégrer aussi si on utilise autre chose que build roll et le cheetah par exemple pour presse prestashop enfin bref ce qu'on veut quoi donc premier tag créé et là on va créer le deuxième tag pour on va dire pour la page ebook là je vais un peu plus vite on choisi la liste démo tag action et insérer une valeur de tag et là on va l'appeler ebook on enregistre la règle donc là nos deux tags sont créés qu'est ce qu'il nous reste à faire on le voit ici ebook démo tag ici en attente c'est classé par ordre alphabétique c'est pas classé par ordre de début à la fin ou quoi que ce soit donc maintenant qu'on a fait ça et ben on va venir ici et on va appliquer les tags qui correspondent à la page c'est à dire lorsque la personne va arriver sur cette page là je veux qu'elle ait le tag de celui ci et là on va dans les trois petits points donc de en attente de confirmation paramètres et ici on voit référence tag juste à côté de clé d'intégration et on met attente on réécrit bien exactement de la même façon attention c'est important parce que si par exemple on met majuscule à attente alors qu'il n'y avait pas ça pour le tag ça ne fonctionnera pas donc là tu enregistres et ebook même principe paramètres et on va mettre le tag ebook et on enregistre donc là après avoir fait ça bien penser à publier son site et à le republier donc ça prenne bien en compte il faut toujours tester ok là si je fais le test tout de suite généralement ça prend à peu près entre cinq dix minutes pour que les tags prennent en compte pour que ça se met en compte et tout dedans ok donc tester tout de suite dans la seconde même ça sert à rien qu'est ce qui va se passer après ce qui va se passer c'est que on va voir je vais vous je vais te montrer ça sur une autre liste d'abonnés que j'ai ce qui va se passer c'est que derrière liste 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 j'en ai plein plein qui sont vides plein qui sont plein d'informations non 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 là ici 53 là voilà ce qui se passe après lorsqu'on a rajouté des tags sans tags ici ces informations là ne seront pas visibles c'est à dire qu'on n'a pas ça grâce à ces tags là et ben moi je peux faire des séquences d'e-mails propres à chaque tag appliquées sur la personne c'est à dire que moi par exemple cette personne là et ben je sais qu'elle est allée donc sur le site donc de que j'ai créé et a fini sur la page formation cheetah et qu'elle a confirmé son email d'où le terme yes ici par exemple celle ci je sais que la personne est allée sur la page accueil qu'elle est allée sur la page informations builder all et qu'elle a confirmé son email tu vois et grâce à ça et ben je peux envoyer une séquence d'e-mails propres à cette personne là parce qu'elle est allée sur le tag info builder all ok et je peux envoyer aussi une autre séquence d'e-mails complètement différente à une personne juste parce qu'elle est sur formation cheetah voilà comment créer les tags c'est tout ça il faut tester il faut tester toujours son tunnel je pense que tu le sais voilà david david alexandre et mais voilà mais c'est quelque chose de très simple à très simple à mettre en place fois à partir de ce moment là après après quand on organise tes séquences d'e-mails en suivant la formation et ben tu pourras sélectionner voilà je veux sélectionner cette liste d'e-mails avec tel tag et ainsi de suite ainsi de suite et on peut combiner ça avec le crm là je vais pas montrer ça je vais pas montrer avec le crm maintenant pourquoi parce que builder all là avec la 5.0 qui arrive en gros ils vont combiner le crm avec l'email marketing les deux vont être au même endroit ok actuellement c'est deux modules différents et là normalement au mois de août juillet août normalement ils vont combiner les deux voilà donc ça sera encore beaucoup plus simple d'utilisation avec le cr donc voilà est ce que vous avez des questions sur ça alors soit tu déclenches avec tes avec des tags ou soit tu bah tu déclenches suivant tes différentes listes d'abonnés suivant ce que tu ce que tu sais où tu peux sélectionner une liste d'abonnés ok et dans cette liste d'abonnés là tu vas pouvoir dire voilà je veux cette liste d'abonnés et je veux par exemple retirer de la sélection les personnes qui ont tel tag les personnes qui ont tel tag les personnes qui ont tel tag voilà ou ou inversement je veux envoyer uniquement aux personnes qui ont le tag cheetah ou uniquement envoyé aux personnes qui ont le tag juste information but de rôle ça sert à ça le fait de pouvoir segmenter ça sert à ça et après avec le crm regardez je vous montre l'aspect ce que ça peut donner avec le crm lorsqu'on active le crm où est ce que je les mis ce crm si j'ai déplacé tous mes modules la dernière fois ça je décale ça là un crm ici mais vraiment je vous montre pas comment ça fonctionne le crm c'est le principe là voyez ici là on a un tag que j'ai créé uniquement avec le crm pour pouvoir lancer des workflows par exemple juste avec le crm donc là on voit bien les tags appliqués et l'avantage du crm c'est qu'on peut faire aussi avec avec les scores on peut déclencher des trucs suivant le score de la personne donc là vous voyez avec crm là j'ai 24 pages de trucs de crm voyez là avec différentes personnes avec différentes informations et différentes datas voyez là ici là avec plein de tags différents avec un score différent et si par exemple je clique sur la personne voilà ici j'ai tout le cheminement de la personne sur mon site voyez tag assigné optin machin pourquoi optin cheetah pourquoi parce que la personne est allée sur inscription formation gratuite cheetah après je sais que la personne telle date elle s'est inscrite telle date elle est sur confirmation d'email et le crm avec ça je peux segmenter et je peux savoir exactement la personne est venue sur le site de 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 l'icom vip la dernière fois que la personne est venue c'était le 25 janvier 2021 à 11h35 du matin ouais ça c'est l'avantage d'avoir des informations et après ici avec le crm action par score juste là on peut après ben sélectionner des actions donc là par exemple voyez ebook on peut rediriger on peut dire que avec ça on peut déclencher une action ajouter telle personne dans une nouvelle liste et ainsi de suite et ainsi de suite donc là quand crm sera combiné avec avec mail boss je ferai un tuto dessus je serai comme tout le monde sera tout nouveau donc je ferai un tuto dessus on apprendra ensemble alors les gens pourront se servir aussi du crm du nouveau crm qui sera intégré déjà directement et déjà si vous savez créer des tags si vous avez compris le principe c'est vraiment très simple vous avez vu ça fait quoi ça fait 15 minutes qu'on parle et 15 à peu près 15 20 minutes c'est quelque chose de très simple ok mais il faut le connaître faut le savoir est ce que vous avez des questions